Après plus de deux ans et demi de préparation, de revers, de haut et de bas et un Covid en prime, Thalas prend enfin vie pour sa première expédition d'une durée de 45 jours en Méditerranée française. Pour cette première étape, nous avons fait le choix de louer un catamaran à une compagnie de charter, Dream Yacht Charter. Qu'est-ce que ça fait là ? Quel sentiment ! Avantage, nous avons la garantie d'un bateau en parfait état de naviguer. Inconvénient, nous ne pouvons pas faire d'aménagement, ce qui nous posera très rapidement des problèmes pour mettre en place nos protocoles scientifiques. Un équipage composé d'amis proches m'a rejoint pour convoyer le bateau de Port-Pin-Roland à Monaco pour le grand départ. La première étape, c'est la prise en main, avec un tour complet accompagné d'un responsable de la compagnie de charter, Sébastien. Super sympa d'ailleurs. Il faut bien comprendre qu'un catamaran de grandes croisières tel que celui-ci, c'est une véritable maison flottante, avec un système pour créer et stocker de l'énergie, de l'eau froide, de l'eau chaude, utiliser de l'eau de mer, un système de chauffage, un appareillage électronique de navigation poussée, bref, une formation d'une heure, ce n'est pas trop pour comprendre les rouages de cette mécanique. Fort heureusement, je suis déjà bien acclimaté avec tous ces équipements, donc ça avance assez rapidement. Tellement rapidement que déjà, c'est le moment des premiers bords dans la baie de Toulon. On essaye tout. Manœuvre au moteur, manœuvre à la voile, les prises de riz, les renvois, le mouillage avec l'encre, la prise de coffre et de bouée. On appuie sur tous les boutons. Il vaut mieux détecter maintenant la moindre faiblesse, d'autant que le temps ne manque pas. Sous-titrage ST' 501 Au moment de prendre le bateau, une tempête violente frappait la Méditerranée, avec des vents jusque 120 km heure et des creux de 6-8 m annoncés. Dans ces conditions, il n'y a pas le moindre doute, on reste sagement hacké et on approfondit la connaissance du bateau. Le coup de vent qui s'est éternisé jusque tard dans la soirée, en forcissant même, a fini par tomber, nous offrant une fenêtre pour appareiller à 3h du matin et prendre la mer direction Monaco. 95 000 devant nous, ce qui représente à peu près 150 km, soit environ une quinzaine d'heures de navigation. La météo, qui devait être clémente, nous a finalement offert quelques surprises dans les premières heures, avec un vent très soutenu et une mer agitée. Les vagues rentraient dans la baie de Toulon, ressortaient, c'était vraiment compliqué. Les équipiers à bord ont pour certains payé la note assez vite, mais ce fut surtout l'occasion de constater les qualités marines du catamaran. Un très bon navire, on part en toute confiance. Le premier matin sur Thalas, le premier matin en expédition, en navigation en tout cas. Et on a quitté cette nuit Toulon, quand la tempête est passée. Et on est maintenant devant l'île du Levant. qui porte définitivement bien son nom. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 On est presque content de ce enjeu de Panamouaï. Pour une journée de navigation entre Toulon et Monaco, on a mis à peu près 15h à rallier les deux. Eh bien, nous arrivons en Principauté et c'est comme toujours le musée océanographique qui nous accueille. Nous arrivons finalement à Monaco dans des conditions parfaites sous le soleil. Mais le temps presse. Il est 18h, l'équipage doit débarquer et nettoyer les cabines. Et Audrey et les enfants arrivent. Il faut maintenant amener toutes nos affaires personnelles, techniques, scientifiques à bord et préparer le bateau. Parce que le départ, c'est prévu demain matin à 10h. Alors, quand on arrive dans un port après une navigation comme aujourd'hui, qui a été un peu rythmée, donc le bateau a été couvert d'eau de mer, l'eau a séché, il est couvert de sel, il va falloir le nettoyer. Il faut préparer les pare-battages, il faut ranger le bateau aussi, puisque pendant 15h on vit à bord complètement. Donc c'est un petit branle-bas qui s'opère avant d'arriver pour que tout se passe dans les meilleures conditions, que la manœuvre puisse être facile et que tout le monde trouve son poste sans problème. Sous-titrage ST' 501 La journée a été longue. Ce soir, on se couche tôt, c'est terminé. Demain est un grand jour. Dans la prochaine vidéo. Qu'on aime beaucoup, on n'aime pas Monaco. Ça fait quand même quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, on connaît bien le corail ? Et n'oubliez pas de télécharger l'application Thalas. Elle est gratuite et disponible sur Android et iOS. C'est le meilleur moyen de suivre l'aventure de A à Z avec la position du bateau, les dernières vidéos, les dernières photos, prochains rendez-vous et une communauté de membres qui ne fait que grandir. Merci à vous tous. Vous êtes désormais plus de 1500 à avoir téléchargé l'application et c'est une grande famille que vous composez autour de Thalas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada